Chaque fois, je me casse la tête parce que je me pose des questions, des questions auxquelles je ne trouve pas de réponse. Je me demande bien pourquoi nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres si nous voulons prouver que nous sommes des vrais croyants, musulmans ou chrétiens. Parce que selon moi, la Bible et le Coran ont un point en commun, l'amour du prochain. Mais aujourd'hui, ce point en commun n'a plus de sens. Les hommes se détestent, s'haïssent, s'entretuent à cause du pouvoir, à cause de l'argent. Parce qu'ils veulent le pouvoir, ils sacrifient tout un peuple. Parce qu'ils veulent être riches, ils sacrifient toute une génération. Aujourd'hui, les Africains crient, se lamentent, mais rien ne change. En Afrique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, on survit dans le noir. En Afrique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, on survit dans le noir. Il n'y a plus de richesse, il n'y a plus de ressources. Ils ont tout pillé, ils ont tout volé. Avec la complicité de la France, ils ont appauvri l'Afrique, ils ont assassiné les jeunes. La France a tout volé, la France a tout confisqué, même notre liberté. Nous n'avons plus le droit de vivre, nous n'avons plus le droit de rire, de nous amuser. Parce que la France a ainsi décidé. Au Cameroun, au Togo, au Tchad, au Congo-Brazzaville, au Gabon et dans tous les pays de l'Afrique francophone. Ce sont les mêmes cris, ce sont les mêmes pleurs, ce sont les mêmes lamentations. En Afrique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, on survit dans le noir. En Afrique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, on survit dans le noir. C'est pas vrai ? Eh oui, c'est vrai, mon frère. La France nous pourrit la vie, la France nous complique l'existence. Notre pétrole, notre bois, nos multiples richesses sont utilisées pour construire la France et financer les élections présidentielles françaises. Et pendant ce temps, mon frère, regarde comment vivent les enfants, comment vivent les jeunes autour de toi. Regarde nos hôpitaux, regarde nos écoles dans les villages. Au Cameroun, les jeunes ne peuvent plus rien faire parce que les vieux ne veulent rien laisser. Ils sont au pouvoir et veulent garder ce pouvoir jusqu'à la fin de leur vie. Ils encouragent la dictature, ce sont des dictateurs qui ne reculent devant rien pour s'enrichir. Avec la bénédiction et la protection de la France. Ils ont tué les jeunes, ils ont enterré leur avenir. Pour survivre, ces jeunes deviennent des délinquants, des violeurs, des agresseurs, des voleurs, des prostituées, des pédés, des drogués. Ils ont perdu le sens de la vie, le sens du respect. Ils ne croient plus en rien, ils ne savent plus ce qu'ils font. La France les a sacrifiés. Arrête, mon frère ! Non, mon frère, je ne peux pas arrêter, je ne peux plus me taire. D'ailleurs, je n'ai pas peur de mourir parce qu'en fait, je suis déjà mort. La France m'a déjà tué et je sais que pour m'achever, pour m'effacer de la surface de la terre, elle me tranchera la tête, elle me coupera la gorge. Comme elle a l'habitude de le faire sur tous ceux qui dénoncent le pillage de l'Afrique par la France. Ceux qui luttent contre la dictature française en Afrique, ceux qui se battent pour vivre. Tu vois, mon frère, pourquoi dois-je donc avoir peur de mourir quand je vois chaque jour des milliers d'enfants africains violés, torturés, maltraités et assassinés ? Pourquoi dois-je donc avoir peur de mourir quand ma vie, ta vie, sa vie, notre vie n'ont plus de sens ? En Afrique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, on survit dans le noir. Ah non ! En Afrique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, on survit dans le noir. Attention, mon frère ! On survit dans le noir, on galère, on souffre dans notre propre pays. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de sourire. La France a ruiné l'Afrique, la France a pillé l'Afrique. La France a organisé et dirigé plusieurs coups d'État en Afrique. La France a tué les Africains. Ceci, ça s'appelle aussi crime contre l'humanité. Ça s'appelle aussi génocide. Le Congo-Brazzaville en est l'exemple avec le retour de Sassou Nguesso au pouvoir. La Helfe, eh oui, mon frère. Aujourd'hui, pour récompenser nos vaillants parents qui ont durement combattu pour libérer cette France, M. Sarkozy et ses lieutenants appellent leur fils qui se rendent en France pour chercher de quoi manger. Des hors-la-loi, des sans-papiers, des délinquants, des voyous. Des mots qui n'existaient pas pendant la guerre. Des mots qui n'existaient pas pendant la libération de la France. Et ces jeunes Africains, excellence, au cas où vous l'aurez oublié, Ne veulent prendre qu'un peu de ce qui les appartient. En travaillant bien sûr, en travaillant seulement, en vivant sereinement. En Afrique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. On survit dans le noir, t'as raison. En Afrique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. On survit dans le noir, ouais. On survit dans le noir, c'est ça. On survit dans le noir. Sous-titrage ST' 501